Comment on réussit à enregistrer tous nos Reels pour Instagram en moins d'une heure pour le mois entier ? Comment on réussit tous les mois à enregistrer de nouvelles mini-formations en une seule matinée ? Comment tous les mois on arrive à enregistrer en une matinée toutes les vidéos pour notre chaîne YouTube sur trois mois ? Comment on arrive à faire tout ça ? Et bien c'est super simple. On arrive à faire tout ça grâce à notre processus en cinq étapes pour tous nos contenus vidéos. On suit toujours ce même et unique processus qui nous permet d'être super efficace et de créer des vidéos en un clin d'œil. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ce processus. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux outils, de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes prêts de 80% à nous regarder toutes nos vidéos, mais à ne pas nous suivre. Alors abonnez-vous pour nous soutenir. Alors c'est parti, découvrons ensemble notre processus vidéo. La toute première étape de ce processus vidéo, ça va être notre plan de communication. On va vraiment se poser et prendre le temps de créer un plan de communication pour ces vidéos. C'est vraiment un calendrier tutoriel pour nos vidéos. Donc en fait, on va prendre un Google Sheet, c'est vraiment super simple. Et sur ce Google Sheet, eh bien, on va noter toutes nos idées de vidéos qu'on a. On va les placer. Et donc là, vous voyez, on ne va pas trop vous spoiler, on va vous cacher un petit peu ce qu'on vous a prévu sur notre chaîne. Mais là, vous voyez, on a des idées jusqu'à fin du mois d'août, début septembre pour la chaîne, même plus jusqu'à fin septembre. Donc on va poser toutes nos idées et on va en fait les positionner dans un calendrier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour tous nos formats vidéo, que ce soit nos vidéos pour les réseaux sociaux, ou peu importe en fait, pour tout, pour YouTube, pour Instagram, pour Facebook. Dès qu'on a des vidéos à enregistrer, on pose vraiment ce plan-là, on note nos idées, on les met temporellement sur un plan. Donc là, par exemple, si on regarde le plan du mois de mars pour YouTube, on voit à la fois tous les shorts, puisqu'on publie au moins un short par semaine, voire deux, ça dépend. Et puis on a nos vidéos longues également et en fait, on pose toutes ces idées-là. Et ça nous permet ensuite, eh bien, de pouvoir passer à l'étape suivante en toute simplicité. Donc vraiment, la toute première chose que moi je vais vous conseiller de faire, c'est, eh bien, de prendre un plan de communication et de poser vos idées. Pour ça, on a un calendrier éditorial, un template de calendrier éditorial qui marche super bien. Vous pouvez télécharger gratuitement, vous le retrouverez dans la bio. Et ça vous aidera énormément pour, eh bien, poser toutes vos idées. La deuxième étape, c'est une étape de préparation de vos contenus vidéo. Peut-être que pour certaines vidéos, vous allez avoir besoin de supports supplémentaires, ou bien même encore de vous entraîner si c'est un tutoriel que vous souhaitez montrer. Donc on a vraiment, en fait, une étape de préparation qu'il ne faut pas négliger, mais qui peut être assez rapide, notamment pour tout ce qui est format short ou reel. Généralement, vous n'avez quasiment rien à préparer, si ce n'est peut-être à écrire sur un bout de papier les 4 ou 3-4 idées que vous souhaitez évoquer pour ne pas être perdu. D'accord ? Donc vraiment, dans cette étape de préparation, c'est une étape où vous allez travailler un peu votre texte, voir ce que vous allez dire, et éventuellement faire une présentation sur Canva, une présentation avec des slides. Si vous souhaitez partager votre écran, eh bien, c'est voir quel document vous souhaitez partager, etc. Donc tout va dépendre du sujet et de votre vidéo, mais vous pourrez donc, en effet, avoir une petite partie de préparation. Donc là, c'est à vous de voir. C'est une étape optionnelle puisque ça dépend amplement, eh bien, du sujet de votre vidéo. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce processus, vous pourrez retrouver notre article de blog complet qui vous détaille chacune de ces étapes afin de vous permettre d'aller plus loin, d'avoir plus d'exemples, eh bien, d'approfondir également ce qu'on a pu voir dans cette petite vidéo. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Enfin, on vous a préparé une super ressource à télécharger. Vous allez pouvoir télécharger notre ressource qui nous permet de préparer le contenu de nos vidéos. Vous allez voir, c'est une petite ressource PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant juste en haut, là, sur l'un des deux angles. Et puis, vous retrouverez également le lien dans le descriptif. Ça vous permettra d'y accéder immédiatement et vous pourrez ainsi bien préparer le contenu de vos vidéos avant de les enregistrer et de passer à la prochaine étape. La troisième étape, c'est notre étape préférée. Ça va être le batch enregistrement des vidéos. Donc, en fait, il s'agit d'enregistrer en lot toutes vos vidéos. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à partir du moment où sur notre plan de com' de YouTube, on a posé nos idées, notamment des shorts, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'en une matinée, même pas en une heure, c'est fait, on enregistre tous nos shorts du mois. Et généralement, même, on enregistre bien plus. Ça nous enregistre des shorts pour deux ou trois mois. On en a pas mal en avance à chaque fois. Donc, c'est vraiment top. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se bloque une période dans l'agenda. Donc, on peut se bloquer, par exemple, une matinée. Et durant cette matinée, on ne fait que ça. On ne va faire que des enregistrements vidéo. Ça va être... On va vraiment faire... Voilà, ça va être l'usine. On va faire tous nos enregistrements vidéo d'un seul coup. Cette technique, elle est ultra efficace pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous avez besoin d'une installation spécifique, vous allez l'installer une fois et puis vous ne perdrez plus ce temps à la réinstaller à chaque fois. Parce que ça peut être assez long. Nous, il y a les micros, les caméras, les lumières, etc. Bon, ça prend... Allez, 5 minutes pour organiser tout ça, pour tout installer. 5-10 minutes, mettre le bon éclairage et tout ça. Si vous devez recommencer ça à chaque fois que vous devez enregistrer une vidéo, vous allez perdre du temps. Alors qu'une fois que l'équipement est installé, il est installé et on n'en parle plus. Ça, c'est la première chose qui va vous permettre de gagner du temps. Et la deuxième chose qui va vous permettre de gagner du temps, c'est qu'à partir du moment où vous serez dans cette optique de « Ok, j'enregistre mes vidéos », vous allez rester dans cette optique et dans cette énergie-là. Et vous n'allez pas sauter d'une compétence à une autre. Parce que pour enregistrer une vidéo, il faut être dans une certaine énergie, il faut être bien réveillé, il faut avoir les idées bien claires, etc. Ça demande, ça suscite en fait, et ça fait travailler certaines zones de notre cerveau plus que d'autres. Alors que si vous enregistrez un short, et puis après vous répondez au mail, et puis après vous faites un petit peu, je sais pas moi, de rédaction pour un poste pour les réseaux, pour une newsletter, peu importe, et qu'après vous recommencez à enregistrer une vidéo, vous allez vous épuiser, parce que vous allez vraiment passer d'une tâche à une autre en faisant appel à des zones de votre cerveau qui sont toutes différentes pour réaliser ces tâches-là. Donc ça va vous épuiser. Alors qu'à partir du moment où vous vous mettez un peu en mode automatique, en conduite automatique, pour vos enregistrements vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Alors vous verrez, peut-être qu'au début vous ne serez pas super à l'aise, mais cette technique en fait d'enregistrement en l'eau, ça va vous permettre aussi de gagner en aisance face à la caméra. Vous allez peut-être vous rendre compte que la première vidéo que vous allez enregistrer sur votre matinée, elle va être moyen, votre ton il ne sera pas vraiment là, l'énergie elle ne sera pas vraiment là, vous serez peut-être un petit peu mal à l'aise, vous aurez besoin de vous appuyer sur vos notes, etc. Et puis plus le temps va passer, au bout de la troisième ou quatrième vidéo, vous serez de plus en plus à l'aise, et vous le verrez. Et ça vous permettra également cette technique de gagner confiance face à la caméra, et ensuite ça sera vraiment un truc, ça ne sera pas plus compliqué, et que ce sera même plus simple que certains trucs que vous faites au quotidien. Donc ça vraiment, cette technique-là d'enregistrement en l'eau, ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, et ça va vous permettre également de gagner confiance en vous face à la caméra. Donc c'est vraiment un truc que je vous recommande de faire à 100%. Quitte à essayer, vous testez une fois, et vous voyez si ça fait une réelle différence ou bien, mais je pense que vous le sentirez tout de suite. Quatrième étape, eh bien on passe au montage vidéo. Vous l'aurez bien compris, l'idée c'est vraiment de faire ça en mode l'eau. C'est-à-dire que, on fait tout le plan de communication, on pose toutes nos idées, on enregistre ensuite toutes les vidéos, et ensuite on va faire tous les montages. On ne pose pas une idée, on n'enregistre pas une vidéo, on ne fait pas le montage d'une vidéo, parce que ça c'est juste épuisant de faire ça, et ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'enregistrer toutes les vidéos, vous les avez, et puis le montage vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon plus légère. Moi ce n'est pas quelque chose que je vais vous conseiller de faire en l'eau, parce que se bloquer une journée entière pour faire tous ces montages vidéo, ça va vous abrutir, vous allez être épuisé, ça va vraiment, ce n'est pas fun du tout de faire ça. Moi ce que je vous propose en fait, avec le montage vidéo, à partir du moment où vous avez enregistré par exemple 10 vidéos à sortir sur 10 semaines par exemple, ce que vous faites, c'est que vous faites toutes les semaines, vous faites le montage de la vidéo de la semaine prochaine. Ou alors, une semaine, vous faites le montage, et bien des 3 prochaines semaines, sur 3 vidéos. Et puis la semaine d'après, ou 2 semaines plus tard, sur 3 vidéos. Là, c'est à vous de voir comment vous souhaitez vous organiser par rapport à ça, mais vraiment, moi ce que je vous déconseille de faire, c'est un enregistrement, un montage, un enregistrement, un montage, un enregistrement, un montage, c'est horrible de faire ça. Faites vraiment vos enregistrements, vous les avez ensuite sur votre disque dur, et puis quand vous avez le temps, vous faites vos petits montages, faites bien attention bien entendu à votre calendrier, pour savoir quand est-ce que vos vidéos vont sortir, pour ne pas prendre trop de retard, mais c'est vraiment selon moi la technique la plus efficace. Et également, ce que vous pouvez faire avec les montages vidéos, c'est que vous pouvez les faire à des moments où c'est relax. C'est-à-dire qu'en fin de journée, si vous en avez marre, et bien hop, à 18h30, vous vous posez sur le canapé, avec votre ordinateur, vous faites votre montage. Si la vidéo est courte, ça prend vraiment 3 secondes, c'est très rapide à faire. Si la vidéo est un petit peu plus longue, ça prendra un tout petit peu plus de temps. Mais globalement, c'est pas quelque chose qui va demander beaucoup de capacité, ça va pas vous prendre beaucoup de bandes passantes, ça sera assez léger et assez rapide à faire. Donc ça peut être fait sur des périodes en fait, où on a plutôt envie de travailler, où on a envie de laisser son cerveau un petit peu se reposer. Donc voilà pour cette avant-dernière étape. Et pour finir, dernière étape, et bien c'est l'étape de la publication des vidéos. Et oui, une fois que tout est fait, vous allez pouvoir les publier. Et bien ici, tout va dépendre de la plateforme sur laquelle vous souhaitez publier vos vidéos. Si c'est sur vos réseaux sociaux, vous allez avoir besoin de créer un petit descriptif. Si c'est sur Instagram, si c'est sur YouTube, il faudra créer une jolie vignette, également un petit descriptif, il faut l'optimiser, etc. Avec les tags et tout ça. Donc cette partie de mise en ligne et de publication peut prendre plus ou moins de temps en fonction de là où vous devez publier votre vidéo. Mais ici, ce que vous devez vraiment avoir en place, c'est un process pour vos publications de vidéos. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des templates de vignettes pour vidéos YouTube et vous utilisez ces templates de vignettes pour gagner du temps dans votre création de vignettes. Par exemple, vous pouvez également enregistrer un descriptif et toujours réutiliser la même partie de ce descriptif-là sans avoir besoin d'à chaque fois le refaire pour tout ce qui est liens pour vos réseaux, le site internet, etc. Donc ça, c'est la dernière étape et c'est ça qui conclut vraiment ce processus en cinq étapes. Donc voilà pour le processus qu'on suit constamment et qui nous permet de gagner un temps fou dans nos créations de vidéos. C'est un processus qu'on vous recommande. Vous pouvez le tester, voir ce que ça donne pour vous. N'hésitez pas également à vous en inspirer et à le retravailler un peu et à l'adapter parce qu'on est toutes différentes. Donc il faut vraiment qu'il puisse également vous ressembler. Et puis, bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront. Un grand merci et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.